Calcul de somme, on est parti, donc on se retrouve avec une somme de coefficients binomiaux et de sinus. Donc on rappelle dans un premier temps que l'exponentielle de iθ, et bien ça, ce truc là, ça peut s'écrire comme le cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc avec cette petite relation, on en dénuit qu'en fait le sinus d'un angle, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle de iθ, voilà, vu qu'il y a le petit i devant. Donc notre petite somme, on va pouvoir la réécrire comme la somme allant de k allant de 0 à n de k, dans n, fois la partie imaginaire de l'exponentielle de i kx, voilà. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est, là c'est le coefficient binomial, c'est un nombre réel, c'est un scalaire, on va pouvoir le rentrer dans l'imaginaire, vu que, en fait, quand on a par exemple lambda z, et bien quand on regarde la partie réelle ou imaginaire, comme vous voulez, de lambda z, et bien ce truc-là, c'est aussi égal à lambda fois la partie imaginaire de z. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, k dans n, ça va être notre lambda, donc ça va être la somme de k allant de 0 à n de la partie imaginaire, donc de k dans n, exponentielle i kx, voilà. Et donc, maintenant, une somme de partie imaginaire, et bien ça va être la partie imaginaire de la somme. Donc, on va pouvoir alterner le symbole somme et le symbole imaginaire. Donc, ça va être la partie imaginaire de la somme, k allant de 0 à n, de k dans n, fois exponentielle de i kx, et i kx, on peut l'écrire comme exponentielle de i x à la puissance k. Voilà. Et donc là, c'est super intéressant, vu qu'on vient de faire, en fait, rapparaître, et bien la formule du binôme de Newton, qui est a plus b à la puissance n, c'est égal à la somme de k allant de 0 à n, de k dans n, donc ça, on l'a, a à la puissance k, donc a ici, c'est notre exponentielle de i x, et b, ça va être n moins k. Et ici, et bien en fait, b va être égal à 1. Donc, ce truc-là, on va pouvoir se l'écrire comme la partie imaginaire, de, et bien, exponentielle i x plus 1, le tout à la puissance n. Voilà. Ça, d'après la formule du binôme de Newton, en posant que a est égal à l'exponentielle de i x, et b est égal à 1. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir déterminer la partie imaginaire de notre exponentielle de i x plus 1 à la puissance n. Et donc ça, on va l'expliciter un petit peu. 1 plus exponentielle de i x, le tout à la puissance n, on va se servir de la technique de l'arc moitié, c'est-à-dire qu'on va factoriser par une exponentielle qui est évaluée, enfin, son angle est la moitié de l'angle de l'exponentielle de base. Donc, ça va nous faire... Donc, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la puissance n. Ça va nous faire de l'exponentielle de i x sur 2, vu qu'ici, c'est i x. Factor, donc, de l'exponentielle de moins... Donc, on va plutôt le garder comme on l'avait écrit au début. Donc, exponentielle de i x plus 1. Donc, exponentielle de i x sur 2, comme ça, quand on le redéveloppe, ça nous fait bien de l'exponentielle de i x. plus exponentielle de moins i x sur 2. Voilà, quand on redéveloppe cette exponentielle avec celle-là, ça nous fait de l'exponentielle de 0, donc du 1. Voilà. Et donc, on va se rappeler la petite formule du cosinus. Le cosinus, son expression, quand on passe dans les complexes, c'est l'exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x sur 2. Et ici, on a l'exponentielle de i x sur 2 plus l'exponentielle de moins i x sur 2. Donc, à un facteur de près, on aurait du cosinus de x sur 2. Donc, on va forcer l'apparition de la division par 2 et on va tout de suite compenser par un 2. Donc, ça va nous faire 2 fois l'exponentielle de i x sur 2 fois le cosinus de x sur 2. Voilà. Et donc, eh bien, exponentielle de i x plus 1, le tout à la puissance n, ça va être égal. Donc, 2 à la puissance n, exponentielle de i n x sur 2, cosinus à la puissance n de x sur 2. Voilà. Et donc, maintenant, quand on regarde la partie imaginaire d'exponentielle de i x plus 1, vu que c'est ça qu'on regardait à la base, on s'est arrêté à la partie imaginaire, de l'exponentielle de x plus 1 à la puissance n. Donc, tac, tac, ça va être, donc ici, il y a la partie imaginaire de 2 à la puissance n, exponentielle de i n x sur 2, cosinus à la puissance n de x sur 2. Voilà. Et donc, eh bien, le 2 à la puissance n, c'est un scalaire, c'est un réel, donc on va pouvoir le sortir de la partie imaginaire. Voilà. Le cosinus, c'est une fonction réelle, donc on va aussi pouvoir la sortir de la partie imaginaire. C'est encore, entre guillemets, un scalaire. Donc, cosinus de n x sur 2 fois la partie imaginaire d'exponentielle de i n x sur 2. Voilà. Et donc, maintenant, eh bien, exponentielle de i n x sur 2 s'écrit comme le cosinus de n x sur 2 plus i sinus de n x sur 2. Donc, la partie imaginaire de notre exponentielle, ça va être le sinus de n x sur 2. Voilà. Donc, ça va nous faire du 2 à la puissance n cosinus n x sur 2 fois le sinus de n x sur 2. Et donc, eh bien, la valeur de notre grosse somme du début, c'est exactement égale, eh bien, à 2 à la puissance n cosinus n x sur 2 sinus de n x sur 2. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501